L'enquête déclenchée à la suite des explosions de la nuit dernière à Paris n'a pas encore permis de déterminer qui sont les auteurs de ces attentats et quels en sont les mobiles. Deuxième volet à la fin de ce journal de notre dossier concernant Chypre, l'ONU assurant le maintien du cessez-le-feu, quel peut être l'avenir politique de l'île ? Échec de l'étalement pour les départs en vacances des Aoutiens, les bouchons ont été nombreux et la circulation n'a pas été facilitée par le temps orageux. Encore un record battu au championnat de fonds de natation, Claude Mandonneau a amélioré le record qu'elle détenait pour le 400 mètres nage libre, qu'elle a réalisé en 4 minutes 33 secondes et 41 centièmes. Bravo Claude. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. A l'heure qu'il est, on ne sait pas encore à qui imputer les attentats de la nuit dernière à Paris. Je vous rappelle que trois voitures piégées ont explosé faisant deux blessés et des dégâts matériels importants et qu'une camionnette piégée garée à proximité de la télévision a pu être désamorcée à temps. Les explosions visaient les journaux L'Aurore, Minute et le Fonds Social Juif. Dans l'après-midi, deux journaux parisiens recevaient des menaces anonymes, menaces étant visiblement le fait de fantaisistes. Les trois explosions de cette nuit ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle et tout s'est déroulé de la même manière. Un véhicule chargé de bouteilles de gaz muni d'un détonateur et puis une explosion. La première à deux heures, rue de Richelieu, c'est le quotidien L'Aurore qui est visé. Une voiture explose devant la porte, blessant un passant. Les dégâts sont importants. Quelques instants après rue de Téhéran, le Fonds Social Juif est touché, à son tour, le concierge de l'immeuble est blessé. 2h15, une troisième explosion devant le siège du journal Minute, 49 avenue Marceau. Enfin, vers 9h ce matin, à la suite d'un coup de téléphone anonyme, les services de déminage de la police découvrent rue de l'université au siège de la télévision une estafette piégée. L'engin est désamorcé. Toute la journée, le téléphone a sonné dans de nombreux organes de presse, annonçant des explosions. Ce ne furent heureusement que de fausses alertes. Aucun de ces attentats n'est signé. Le seul indice que possède actuellement la police est le nom de la société qui a loué les véhicules piégés. Une location faite par la même personne. Les investigations progressent rapidement, mais il est vraisemblable que dans les heures qui viennent, nous n'aurons qu'un signalement parce que je présume que les papiers utilisés sont de faux papiers. Il y a eu un chèque, vous le savez, je crois, c'était rendu public, qui a été déposé. Nous sommes actuellement en train de rechercher la personne qui est propriétaire de ce carnet de chèques, qui vraisemblablement d'ailleurs doit être étrangère à l'affaire. Les investigations sont en cours. Pour l'instant, il nous est impossible de dire qui avait intérêt à commettre ces attentats. Si c'est une organisation française ou étrangère, c'est absolument impossible à dire dans l'immédiat, d'autant plus que personne ne paraît jusqu'à présent avoir revendiqué ces attentats. Où la personne propriétaire du carnet de chèques en question vient d'être mise hors de cause. Le carnet de chèques lui avait été volé il y a quelque temps. En ce qui concerne la situation dans les prisons, l'amélioration constatée depuis 48 heures se poursuit et dans l'ensemble, les prisons sont calmes. Il faut noter cependant une manifestation qui s'est déroulée en début d'après-midi devant la prison de Frennes. Il s'agissait de parents de détenus et d'avocats qui protestaient contre l'impossibilité dans laquelle ils sont depuis quelques jours de rendre visite aux prisonniers. Dans l'attente maintenant de la réforme du système pénitentiaire subordonné, comme on le sait, au retour à la normale, il reste aussi le problème des gardiens. Dans quelques prisons, ceux-ci ont repris le travail, mais dans l'ensemble, ils n'assurent qu'un service minimum. Aujourd'hui, pendant deux heures, les représentants syndicaux du personnel pénitentiaire ont été reçus au ministère de la Justice par M. Le Canouet. Écoutez, le garde des Sceaux a bien voulu nous recevoir et nous indiquer que les détails techniques des opérations de revalorisation lui commandaient d'affiner ses propositions. Et il nous a demandé de le revoir lundi prochain. C'est tout ce qu'en l'état, nous pouvons vous dire. Nous avons passé une semaine avec beaucoup d'orage, très chaude. On peut espérer que maintenant il y a une accalmie et que le ciel deviendra plus serein. Ce qu'il faut également dire et préciser, c'est qu'au niveau de l'intersyndical, il n'y a pas de désaccord, bien au contraire, mais homogénéité dans l'action. Nous avons commencé ensemble et j'espère, j'espère au mieux possible que nous obtiendrons des résultats ensemble. Il a donc fallu se rendre à l'évidence, l'étalement des départs en vacances en ce début d'août a été un fiasco. Témoins les gigantesques bouchons qu'ont connus les principales routes allant vers le soleil. De plus, les conditions atmosphériques n'ont pas facilité les choses, car le temps était orageux un peu partout en France aujourd'hui, M. Météo l'a dit tout à l'heure. Il devrait à cet égard y avoir une certaine amélioration demain, mais surtout du côté de l'ouest et principalement en Bretagne. De plus, les paysans avaient profité en divers endroits de l'affluence sur les routes pour expliquer leurs revendications aux automobilistes, ce qui n'a naturellement pas rendu le trafic plus fluide. La manière qu'ont choisi les paysans du Beaujolais pour manifester n'a pas déplu, on vient de le voir, à bon nombre d'automobilistes. Les vignerons ont offert à tous ceux qui franchissaient le péage de Villefranche une dégustation de Beaujolais. Une étape inattendue et somme toute bien agréable pour les nombreux estivants qui circulaient sur l'autoroute du soleil. Ils ont emporté près de 4000 bouteilles de Beaujolais, aussi, malgré les embouteillages, la plupart d'entre eux l'ont-ils pris avec le sourire. Opération sourire également en Alsace, où les agriculteurs ont distribué les produits de leur ferme aux vacanciers. Du miel, de la confiture, du pain de campagne aussi. Et ceux qui, après Sylvain d'Alsace, ont également eu tout loisir d'y goûter. Mais cette collation a surtout donné aux paysans l'occasion d'expliquer les raisons de leur mécontentement. L'opération a commencé ce matin, elle va se prolonger jusqu'à lundi soir. A l'heure qu'il est, il y a donc en gros 14 millions de Français en vacances. Qui en famille, qui à l'hôtel, qui en camping, qui à l'étranger. Et puis il y a ceux qui ont profité des conditions faites par des comités d'entreprise qui existent dans de grosses entreprises, comme Renault, Air France, la BNP, voire l'ORTF. Sur les 10 000 comités d'entreprise qui existent en France, 1500 organisent des vacances pour les salariés. Et sur 100 entreprises de plus de 2000 salariés, 60 animent des réalisations de vacances. Des réalisations comme celle-ci, à Gassin, dans le Var, un village de vacances où l'on paye environ 24 francs par personne et par jour, tout compris. Ainsi, de nombreux comités d'entreprise ont implanté de véritables complexes touristiques. Des installations modernes, bien équipées et comparables à celles des clubs et des organismes qui font le commerce du tourisme et des vacances. Il est exact qu'en raison de l'effort qui est entrepris par notre caisse centrale d'activité sociale, que nous pouvons nous comparer sans doute aux plus grandes entreprises de tourisme. Nous envoyons environ 140 000 personnes. Alors, quand nous disons personne, il s'agit des agents et de leur famille en village de vacances, plus 30 000 enfants en colonie de vacances. EDF-GDF dispose au total de 80 villages de toile, de 10 villages de bungalows, de 25 maisons familiales, de 50 hôtels spécialement aménagés pour accueillir 6 000 retraités, ainsi que de 160 camps en colonie de vacances pour les enfants et pour les adolescents. C'est tentant, hein. C'est tentant. Autre exemple, Renault à Biancourt. Et vous disposez de combien de centres de vacances actuellement ? En propriété, 7 centres, location ou propriété. Mais nous avons également des centres en copropriété et aussi des échanges avec d'autres comités d'établissement. Bien sûr, les tarifs pratiqués par les comités d'entreprise défient toute concurrence. Et d'une manière générale, les prix sont calculés en fonction des salaires. Il y a trois tarifs en fonction des ressources de la famille. Tarifs moyens, mini, moyens et maxi. Le comité d'entreprise n'est pas une organisation commerciale ? Absolument pas. C'est avant tout une organisation sociale, puisqu'il nous est absolument interdit de faire des bénéfices. Et qu'en fait, les activités sont toujours vendues à un prix inférieur au prix de revient. En 1974, Air France devait assurer 127 000 journées vacances pour les enfants et 186 000 pour les adultes. Alors, d'où proviennent les ressources des comités d'entreprise ? D'où proviennent ces ressources qui permettent, entre autres, une formule de vacances appelée à se développer dans le futur ? Eh bien, la réponse est simple. Pour EDF-GDF, il s'agit d'un prélèvement de 1% sur les recettes. Pour les autres comités d'entreprise, il s'agit d'une subvention représentant entre 1% et 6% de la masse des salaires. Le comité d'entreprise perçoit de la direction de la compagnie une subvention de 3% de la masse salariale, plus 1% de cotisation du personnel, et cela représente une somme de 60 millions de francs en 1974. Et sur ce budget de 60 millions de francs, les vacances comptent pour environ 12 millions de francs. Déjà, retenez bien ce chiffre, chaque année, les comités d'entreprise permettent à quelques 3 millions de personnes de partir en vacances. Allô, voiture blanche ? Allô, voiture blanche ? Je vais ralentir pour prendre la prochaine route sur la gauche. Vous m'entendez ? Bien reçu votre message, voiture verte. Ces voitures équipées d'émetteurs-récepteurs existeront peut-être un jour. Ce serait, à mon avis, la façon la plus intelligente de résoudre les problèmes de communication entre automobilistes. Seulement, voilà, nous n'en sommes pas encore là, et je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un homme ou une femme, dès qu'ils sont au volant, ne sont plus les mêmes. Sans parler d'un langage pas toujours châtié, chacun de nous a ses tics et ses trucs, par exemple. Un clin d'œil par phare interposé. C'est gentil à vous de prévenir les autres de l'existence d'un radar. Pour l'instant, vous ne risquez rien, mais sachez pourtant que les pouvoirs publics s'occupent sérieusement de la question. Madame, police nationale CRS5, présentez-moi les pièces afférentes à la conduite de votre véhicule. Mais la ceinture, elle n'était pas bouclée, madame ? Un truc utilisé souvent par les femmes. On fait semblant d'attacher sa ceinture pour ne pas froisser ses vêtements. C'est dangereux et on risque une amende variant de 40 à 80 francs. Voici maintenant le coup du rétroviseur. Cette jeune femme semble avoir du mal à le régler. Ce n'est pas étonnant, en fait, il ne sert à rien. Les autocollantes bougent toute la visibilité de la vitre arrière. Sur les routes, on rencontre toutes sortes de personnages. Voici le moralisateur. C'est le monsieur qui respecte les vitesses. Ce qui est très bien. Mais il en rajoute, au point de gêner tout le monde. Du calme, madame, du calme. C'est très bien de soutenir votre mari. Mais laissez le don s'arranger à l'amiable. Revenons au rétroviseur. Il n'est pas fait pour ça. Ayez plutôt sur vous une glace de poche. Que vous vous aimiez, on en est très heureux pour vous. Mais ce n'est ni l'heure, ni l'endroit. Oh, monsieur ! Vous n'avez pas la chance d'avoir une grosse voiture. Eh bien, n'en souffrez pas. La route est quand même à tout le monde. Et ce n'est pas une raison pour ne laisser passer personne. Ça va pas, et sortir comme ça, j'en regardais. De quoi ? Sans nous et blanc-bête. Attention, la force du conducteur d'une petite voiture peut être inversement proportionnelle à la puissance de son moteur. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas heureux, toi ? Non, mais tu n'es pas content. Pauvre type, allez, va donc. Quoi ? L'agressivité, l'incorrection et l'inconscience peuvent être la cause d'accidents graves. À bord de votre voiture, vous disposez pourtant de moyens d'expression comme clignotants, phares, rétroviseurs, avertisseurs sonores qui vous permettent de communiquer en bonne intelligence avec les autres automobilistes. Encore faut-il que vous vous en serviez à bon escient. Alors, bonne route et bonnes vacances. Ne suivez pas le mauvais exemple de ces jeunes gens. Les brassières de sauvetage sont quelquefois longues à enfiler. Ce n'est pas du temps perdu. Mettez-les dès le départ. Si vous avez chaviré et êtes dans l'impossibilité de redresser votre bateau, ne le quittez en aucun cas. C'est votre planche de salut. La côte est sûrement plus loin que vous ne le pensez. Et pour des secours, la coque d'un bateau est beaucoup plus visible que la tête d'un homme. Il était chinois. Il était jeune. Il était souple et musclé. Il, c'est Bruce Lee, l'invincible, la superstar du western karaté. Mort à Hong Kong à 32 ans, il y a juste un an. Les amateurs de ce genre de spectacle sont comblés. Cette semaine, un hommage est rendu à Bruce Lee dans trois salles parisiennes avec la projection de trois de ses films. Il n'y a pas beaucoup de très grands films chinois. Heureusement, il y a eu un très grand acteur chinois, enfin, né à San Francisco, qui s'appelle Bruce Lee, qui, lui, transforme, par une véritable grâce qu'il a dans la façon de combattre, transforme les films et en fait, disons, des petits chefs d'or. Il avait plusieurs écoles de karaté à Los Angeles. Et dans ces écoles, à Los Angeles, il avait des acteurs comme élèves, comme James Coburn, comme Steve McQueen, comme James Garner. James Garner le fait alors tourner dans la valse détruant. Aussitôt, Bruce Lee, le héros grimaçant aux mains de fer, bat tous les records d'entrée. On peut aimer ou ne pas aimer, mais pour les fans du karaté à l'écran, et ils sont nombreux, Bruce Lee est entré dans la légende. pensez-vous que Bruce Lee aura des successeurs ? Je ne pense pas. On essaye à Hong Kong d'avoir des successeurs de Bruce Lee, mais des types doués comme lui, je n'en ai encore jamais vu. La mort de Bruce Lee n'a rien à voir avec ses films, je crois qu'il est mort d'une crise cardiaque. Avant de jeter un coup d'œil en image sur la natation avec les championnats de France et le tennis avec la coupe Davis, il faut savoir qu'un record du monde du 3000 mètres en athlétisme, bien sûr, a été battu à Londres. C'est Brendan Foster, un athlète britannique qui a réalisé le temps de 7 minutes, 35 secondes et 2 dixièmes. Le record a été détenu par le belge Émile Putmans avec 2 secondes et 4 dixièmes de plus. Reste à savoir maintenant si, compte tenu des conditions atmosphériques, ce record sera homologué. Dans quelques instants, Sylvie Lenoac va conserver son titre de championne de France de 100 mètres d'eau. Mais jusqu'au dernier moment, Sylvie Charrier va l'inquiéter. Sylvie Lenoac gagne finalement ce 100 mètres en 1 minute 7 secondes 19 centièmes devant Sylvie Charrier à 30 centièmes. Sylvie Charrier n'a que 15 ans, c'est l'espoir numéro 1 de la natation féminine française et nage déjà plus vite que Christine Caron au même âge. C'est une référence. Claude Mandonneau est en très grande forme. Deux records en deux jours. Cet après-midi, c'est celui du 400 mètres nage libre qu'elle va mettre à mal. A 24 ans, Claude Mandonneau ne cesse de s'améliorer. La raison de ses succès, elle nage pour son plaisir. Aujourd'hui, sans opposition, après un départ très rapide, elle gagne très facilement ce 400 mètres en 4 minutes 33 secondes et 41 centièmes, soit 2 secondes de mieux que son ancien record qui est quand même à près de 15 secondes du record de la natation. du record mondial. Et vous allez le constater sur ces images, la relève n'est pas encore assurée puisqu'Isabelle Leroy, 15 ans, termine 9 secondes plus tard. Bertolucci est au service. Ce sont les derniers échanges du double marathon qui opposait cet après-midi pendant plus de 4 heures l'Italie à la Roumanie en Coupe des Bix. ce fut un match à suspense. Départ rapide des Italiens qui gagnent les 2 premiers sets. Retour des Roumains car Tyriac joue un peu moins mal et Nastas réussit quelques coups de grande classe. Les Roumains s'adjugent donc les 2 sets suivants. La dernière manche va être fatale à Tyriac. Ses 35 ans n'ont pas résisté à la température et surtout la durée du match. Il perd 2 fois de suite son service et Panata à Bertolucci vont gagner le double. Score final 6-4, 8-6, 6-8, 4-6 et 6-2. Demain, seront disputés les 2 derniers simples et à moins d'un miracle, les Roumains devraient être éliminés. Le dossier que nous vous présentons ce soir est la suite de l'enquête sur la situation et l'avenir de Chypre dont nous vous avons présenté la première partie hier soir. A Chypre, le cessez-le-feu est maintenant respecté et au-delà de l'actuel problème des réfugiés se pose en fait la question de l'avenir politique de l'île. La guerre que vient de connaître l'île de Chypre a fait trop de dégâts pour être oubliée rapidement par les Cypriotes. Des hommes sont morts. Pour dépasser les traumatismes pour essayer de calmer la haine endémique qui oppose les 2 communautés grecques et turques de l'île, la seule solution est peut-être de s'atteler dès maintenant à la reconstruction économique du pays. 40% des ressources extérieures de Chypre sont venues l'an dernier du tourisme mais effrayés par les événements de ces dernières semaines les touristes sont partis précipitamment. Le port de Quirénia par exemple au nord de l'île très apprécié des Anglais qui y retrouvaient l'atmosphère du Saint-Tropez ou du Cadaquès des années 50 a changé de visage. Ces images avaient été tournées 7 heures avant l'invasion turque. Chypre ne recevra pas cette année les 30 millions de livres sterling apportés par les 300 000 touristes prévus pour 1974. Des touristes d'un genre différent sont venus 30 000 soldats turcs et leur équipement. L'autre source de revenus à Chypre est l'agriculture. 43% des exportations l'aviation turque a brûlé au Napalm une bonne partie des récoltes et il faudrait que les tensions entre Cypriote grec et Cypriote turc s'atténuent pour que puisse être engrangé ce qui peut être sauvé. Sinon, des problèmes d'approvisionnement ne vont pas tarder à se poser, aggravés par la sécheresse qui touche l'île depuis quelques années. Mais ces jours-ci, l'eau n'est qu'un problème secondaire dans ce pays où deux communautés ont désappris la confiance mutuelle. Les Cypriotes d'origine grecque représentent 80% de la population Cypriote. Les Cypriotes d'origine turque 19%. Si ces 700 000 habitants de Chypre ont en commun un pays, tout le reste les sépare. Différence de culture d'abord, différence de langue, différence de religion aussi, les grecs sont chrétiens orthodoxes, les turcs sont en majorité musulmans. Ce n'est qu'un aspect du problème mais il explique en partie que les Cypriotes turcs aient du mal à croire à la notion de nation Cypriote. Il est clair que nous vivons dans une île où la majorité de la population ne souhaite pas l'indépendance pour toujours. Ils veulent l'indépendance par adresse politique pour finalement aboutir à l'unité avec la Grèce. Cela a été notre inquiétude en 1963, c'est notre inquiétude aujourd'hui. Depuis 1964, la plupart des Cypriotes turcs se sont regroupés dans des régions à eux. Aujourd'hui, ils souhaitent que Chypre devienne une fédération. Glavkos Clérides pense cependant que cette solution peut encore être évitée. Je crois qu'il y a des moyens de donner aux Cypriotes turcs de véritables garanties pour qu'ils puissent vivre à Chypre dans la paix et la prospérité. Mais cela, évidemment, découlera de conversations entre les deux communautés pour expliquer les positions et donner des assurances. Nous sommes ici à Vétili, un cas particulier. La ville est mixte, 3000 grecs, 600 turcs. Le quartier turc s'est barricadé derrière des charrettes et il a peur. Ici, personne ne croit plus qu'un jour, Cypriotes d'origine grecque et d'origine turque pourront vivre ensemble et ne former qu'un seul peuple, le peuple cypriote. Aucune confiance n'existe plus. C'est ce qu'explique d'ailleurs le chef de la communauté turque de Vétili. Au cours des 11 dernières années, nous avons beaucoup subi et beaucoup appris. Notamment que les chypriotes turcs ne devaient accepter de vivre que dans des secteurs turcs car ces gens-là, les grecs, dès qu'ils en auraient l'occasion, nous tueraient, nous tireraient dessus, ne nous laisseraient plus sortis pour aller dans nos champs ou n'importe où ailleurs. Du quartier turc au quartier grec de Vétili, il n'y a que quelques mètres, une charrette et la ligne est passée. En zone grecque, la peur est moindre, on est quatre fois plus nombreux. Il est même possible d'évoquer le temps où les turcs n'étaient pas l'ennemi mais simplement la minorité ethnique du pays. Ils venaient chez moi, ils prennent le café tout seul, ils faisaient le café, ils restaient chez moi manger. On était tous amis avec les turcs. Jamais on a discuté avant avec les turcs. Et vous croyez qu'un jour à Chypre, les turcs et les grecs vont vivre ensemble ? si ça va les 30 jours, c'est les doutes et les doutes qui sont venus et font tout ce truc. Et vous voulez que maintenant tout recommence comme avant dans la fraternité ? Oui, on est tous contents de passer comme avant, pas la guerre. Malgré cette note optimiste, la force tampon des Nations Unies va rester utile encore pendant longtemps car cette amitié que cette femme rappelle évoque un peu celle qui lit le cheval au cavalier. Les cypriotes turcs ne veulent plus être le cheval. Les enfants grecs le savent qui aiment déjà brandir les douilles des balles qui ont servi pendant la guerre. Les enfants turcs, eux aussi le savent. Voilà, notre journal est terminé. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée au nom de toute notre équipe. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada